Ah, le maquillage, deuxième peau des stars, séance obligée de leur moindre sortie. Chaque actrice a son maquilleur, ses petites habitudes, mais bonne nouvelle, pas besoin d'être une célébrité pour ressembler à une reine de beauté. Il existe des experts pour vous sublimer mesdames, c'est le cas de Christophe Durand, créateur de maquillage de stars, précurseur de tendance, complice des artistes. Désormais, grâce à lui, vous saurez choisir d'oser étaler votre make-up sans avoir peur de sortir peinture lurée. Vous saurez d'où vient cette poudre magique, ses fards incroyables, ses glosses ultra brillants. Rencontre avec un artiste du pinceau qui n'a pas dit son dernier mot. Paris, tôt le matin, séance maquillage pour la comédienne Horatica. Je sors du lit. Je sors du lit et... Et hop ! Je me fais le teint. Avant le pain, je me fais le teint. Au pinceau, une star du maquillage, un artiste du make-up, celui qu'on s'arrache dans le monde entier, Christophe Durand. Et là, on est sur un maquillage qui ne se voit pas du tout, mais qui a pour but, dans la subtilité, d'utiliser des matières pour faire ressortir certains aspects ou lisser d'autres aspects. Christophe travaille aujourd'hui avec le photographe Thibaut Grabeur. Ensemble, ils ont imaginé une exposition de portrait très grand format, consacrée uniquement aux comédiennes. Son titre, les yeux dans les yeux. Je m'applique sur le détail parce que c'est un très gros plan après et il a une manière de shooter qui a énormément de piquets. Et l'autre fois, par exemple, on avait vu, il restait juste un peu de talc sur les cils. Ça fait poudreux, c'est pas beau, ça étouffe. Alors que, tu vois, quand c'est en grand, que là, c'est vraiment important qu'on ait une vraiment jolie texture partout. Hors Attica donc, mais aussi Marie Louberry, Catherine Fraud, Julie Depardieu et Lodi Navarre, Charlotte Rampling ont posé entre autres sous les spots du photographe avec seulement une vague idée de ce que donnera le résultat final. Et ce qu'elles ont pu découvrir le jour du shooting n'a rien à voir avec les tirages d'un mètre cinquante de haut qu'admireront les visiteurs le jour de l'exposition. Après traitement des images, seule la bouche et les yeux des comédiennes s'imposent dans l'oeuvre. Le travail de Christophe est extrêmement mis en valeur. L'espace du visage d'une femme, c'est très intime. Avec des maquillères comme ça, très techniques et qui maîtrisent vraiment, c'est qu'on est complètement en confiance et du coup, aucune réticence. On est prêt à tout. Je sais pas comment dire, il y a une manière de regarder l'autre aussi. Oui, on se sent, oui, ou subhumé ou pas. Des célébrités, Christophe Durand en a sublimi des centaines pour des défilés, des publicités ou encore des unes de magazines. Des sportifs sont passés entre ses mains expertes. Tiger Woods, Kimi Raikkonen ou Maria Sharapova. Des comédiennes comme Gongli, Emmanuel Seignier, Marianne Denis-Cour ou Maggie Cheung pour ne citer qu'elle. Les plus grands top modèles français ou internationaux sont aussi passés entre ses mains. Cameron, Sarah Marshall, Estelle Lefebure, Eva Erzigova entre autres. Sylvie Tellier, la Miss France 2002, en a fait son coiffeur et maquillère officiel. Du coup, il a même un agent comme les stars elles-mêmes. Il fait beaucoup de choses. C'est rare, des cas comme Christophe. Il y en a très peu. Mais c'est ce qu'on aime aussi chez lui, c'est que, voilà, il fait plein de choses et il les fait bien. C'est-à-dire qu'il les fait, il ne les commence, il ne les finit pas. Il va au bout des choses. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur. Il y a des gens qui peuvent se dire, là-là, il fait tellement de choses. Et maintenant, justement, il sait s'entourer, je pense. Et il court à longueur de journée, Christophe. Il est donc coiffeur et maquilleur, mais aussi directeur artistique pour des photos ou des événements de mode. Il a travaillé pour Kenzo, Thierry Meugler, Jean-Paul Gauthier, ainsi que des grandes marques de joaillerie et d'horlogerie. Mais il est aussi et surtout créateur de maquillage pour deux marques de cosmétiques. Ces maquillages, il en supervise la création et la fabrication de la première idée à la commercialisation. Ils ne sont qu'une quinzaine en Europe à exercer ce métier. Oui. Bonjour, Christophe. On peut se voir sur le brief éclat. Super. Donc, en fait, c'est un nouveau fond de teint dont le bénéfice est l'éclat. D'accord. Il a une cure de fruits à l'intérieur, booster d'éclat. Donc, on parle beaucoup dans l'univers du melon, l'abricot. Super. C'est une art un peu fruitée. Bonne mine qui va évoquer le côté santé, en fait, aussi du produit. Tout à fait. Oui, génial. On peut donner une homogénéité dans le reflet avec des différences de clarté et essayer de décliner, en fait, le même reflet qui soit un reflet qui soit légèrement doré, en fait, un beige légèrement doré. Au niveau texture, on aimerait bien avoir une texture qui soit très fondante, en fait. Au niveau parfum, ça va être comment ? Alors, en fait, on a briefé un nouveau parfumage qui est dans l'univers des fruits, en fait. Donc, on aimerait bien quelque chose un peu qui fasse pêche, abricot. Plutôt pêche, abricot. D'accord. Entre le premier brief et la commercialisation d'une gamme, s'écoule 12 à 18 mois. Plus d'une année pendant laquelle Christophe organise et supervise chaque étape. Et tout commence toujours de la même manière. Avec du papier et des couleurs, le make-up director fait du coloriage. Il cherche ensuite les produits qui permettront de composer la teinte recherchée. On a ce qu'on appelle d'abord un corps, qui est un corps blanc. Par exemple, pour tout ce qui est crème, qui est un liquide plus ou moins visqueux. Et pour les poudres, c'est des liants. D'accord ? Et à ça, on ajoute plein, 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 plein de choses. Donc, parfois, on n'imagine même pas parce que dans des fonds de teint, on a des choses aussi comme ça qui sont vraiment des pigments. Alors, des pigments, des nacres, des micas, des oxydes de fer, du bismuth pour le glissant, du titane pour blanchir, des talcs. Voilà les ingrédients, en gros, de la cosmétique classique. Mais c'est les mêmes produits qui sont utilisés aussi parfois dans des choses alimentaires. On se retrouve pour avoir un yaourt qui est joli et qui a un bel aspect. On va l'enrichir de nacre à l'intérieur. C'est des choses vraiment, c'est des ingrédients de base là, vraiment. Une fois les ingrédients choisis, des prototypes sont élaborés et soumis aux créateurs. Ensuite vient le moment de l'analyse critique avec ses assistantes. On va allumer la lumière jour, qu'on les valide quand même à une lumière conforme. C'est surtout les teintes, en fait, qu'il faut regarder. Ce jour-là, Christophe teste 11 nuances pour la gamme baptisée Éclat. Et il est primordial de voir comment chaque nuance réagit sur différents types de peau. Bon, là, je la trouve un peu trop rosée. Moi, je la ferai un peu moins rose. Un peu plus jaune. La 2, parce que la 2 aussi, elle a une dominante qui est presque un peu rosée, t'as vu ? Alors peut-être moins sur toi. Et non, celle-ci, elle monte beaucoup en rouge. L'avant-dernière, là aussi, celle-ci. Faut la dérougir, la 9. Et Christophe est intransigeant. Au final, sur les 11 propositions, 8 seulement partiront en fabrication. Quelques étages plus bas, le responsable couleur et tendance de la grande marque change de costume. Cette fois-ci, il est directeur maquillage d'une nouvelle marque. Une marque bio. Bref, là, c'est carrément le boss. Nous, on était plutôt dans l'idée d'amener quelque chose qui soit une vraie histoire de maquillage construite sur trois axes. C'est être éco-conscient et éco-concerné en ayant des produits qui soient le plus sains possible pour la peau, le plus sain pour l'environnement, le moins polluant, etc. Donc déjà, d'abord, l'histoire a été construite comme ça. Ensuite, deux, c'est d'être proche de la femme, mais dans tout le respect qu'on peut amener à la femme. C'est-à-dire avec toute l'humilité qu'on peut avoir, de juste essayer de révéler ce qu'il y a de beau chez une femme plutôt que de voir la transformer. Et le troisième axe, on veut rester sur cette histoire d'intuitive make-up. Tout se mélange. Là, tu peux aller les yeux fermés. Et ça, vraiment, on le teste, mais non-stop. Je prends Charlotte, je lui prends n'importe quelle couleur. Tiens, ça, moi, je suis attiré par celle-ci. Je vais lui mettre sur les lèvres. Et tu ne vas pas du tout se retrouver avec quelque chose qui a un risque de faire une faute de goût. Être belle en toutes circonstances, vous en rêviez, Christophe l'a créé. Pour le lancement de la marque, Christophe a créé 19 produits, déclinés en 128 références. Et à peine mis sur le marché, il prépare déjà la présentation d'une seconde gamme. Aujourd'hui, il découvre d'ailleurs les résultats de ses créations après fabrication industrielle. Et comme d'habitude, il teste grandeur nature. Ça va ? Waouh ! L'an passé, Christophe Durand a créé des dizaines de produits, des fonds de teint, des mascaras, des ombres à paupières, des gloss et des rouges à lèvres. Et lorsqu'un an après le premier brief et toutes les étapes de la fabrication, sa gamme se retrouve en rayon, forcément, la satisfaction est immense. Regarde ! Super ! T'as les 8 ints. La gamme est vachement bien. Et l'anti-cerne. Tac. T'as vu, elles se font bien. Ah ouais, là on a une texture qui est vraiment très bien. Regarde. Merci. Ah ouais, la pub, ça rentre bien. En plus, elle a pu le monter. Ah ouais, alors j'adore. Plus 70% d'éclats. Bon bah écoute, c'est super. Yes, on a une gamme. Bon bah vivement de l'avoir sur les points de vente. Ouais, et même j'irais plus loin dans la salle de bain des consommatrices. Salle de bain des consommatrices. Mais avant ça, il l'embarque déjà dans sa mallette pour l'appliquer sur ses shootings de mode. Quant à vous mesdames, vous savez dorénavant que quelqu'un a fait tout ça rien que pour vos yeux.